bonjour à tous j'espère que vous allez bien petite vidéo aujourd'hui conceptuel encore une fois pour parler d'un concept important en coverage alors là on a parlé de run et du coup on va commencer à parler de passing concept en attaque mais avant de ça je voudrais vous parler d'un coverage important enfin d'un concept de coverage important que moi j'appelle braquette ok donc braquette c'est quoi c'est le fait d'avoir un joueur en dessous un joueur au dessus de chaque tracé et du coup ça va nous aider à comprendre un peu mieux les concepts offensifs d'un point de vue défensif qui seront du coup la suite des vidéos d'accord avant de commencer si vous voulez organiser un camp frangibi le lien est dans la description comme je vous disais pour moi c'est super important quand et clinique c'est vraiment ce qui vous fera passer au niveau supérieur je pense et je peux venir avec des gens de qualité ça je vous l'ai déjà dit toutes les infos sont dans la description et j'attaque tout de suite avec ce que moi j'appelle un braquette ok alors ce qu'il faut comprendre dans le football américain et je vous dessinez comme ça donc encore une fois 1 2 3 4 enfin 5 c'est ma online ok et puis on va on va tracer une ligne de scrimmage comme ça ok et là dans notre exemple on joue de la zone pardon faut que je commence par là c'est super important on joue de la zone ok ce qui est important je fais un personnel 21 puisque c'est old school et c'est cool d'être old school moi ça me plaît ok ce qui est important de comprendre quand on joue de la zone c'est qu'il ya un premier espace dans la largeur du terrain qu'on appelle la no cover zone ncz moi c'est comme ça que je l'appelle no cover zone ok et c'est l'endroit en dessous de ça vous voulez pas attaquer les tracés puisque en fait derrière il ya ce qu'on appelle la zone target ou live ok ça c'est ça dépend quelque chose vous êtes mais vous pouvez appeler sa target et ça vous pouvez le mettre dans votre playbook au début là pour expliquer à vos joueurs et ensuite on a ce qu'on appelle ok le decoy et ça du coup c'est ce qui est dangereux c'est tous les tracés profonds qu'on est obligé de respecter donc tout ce qui va être lancé au dessus de 15 on va dire 12 15 yards ok ça là vous êtes obligé de le respecter et trace ces tracés qui sont decoy sont là pour faire de la place dans la zone target ok il ya d'autres coachs qui appellent la ncz bait bait c'est la pas ok et du coup j'aime bien cette idée d'appeler ça la pas parce que d'une certaine manière vous voulez pas prendre la pas ok vous voulez pas vous faire appâter d'accord donc je vais vous donner un exemple tout de suite avec un flood ok donc admettons que ce mec soit vertical lui c'est le decoy ok lui son job c'est de nettoyer et de faire de la place ok maintenant il ya le h qui sort ou flat ok lui ça serait le bait il ya le y qui fait ça ok ça c'est ce qu'on appelle flood ça sera un des premiers concepts qu'on verra plus tard ok on flo d'un côté du terrain d'accord et du coup là ce qui se passe c'est quoi et bah c'est que le target le tracé qui est live c'est celui ci le tracé qui est live c'est celui ci d'accord et en fait c'est notre danger en défense donc admettons maintenant qu'on joue couverture 3 je vais mettre une autre coup je vais mettre une autre couleur pour que vous voyez je parle toujours de cover 3 parce que pour moi c'est simple et c'est vraiment l'essence du football c'est mais là j'ai le corner ok là j'ai mon sam par exemple cal flat en fait ce qui est très compliqué c'est que je me retrouve avec mon hook qui va être là et mon free safety lui sur ce que sur ce jeu là il peut pas être impliqué dans le jeu ok donc ce qu'il va se passer c'est que je vais avoir besoin que ce joueur là ok il joue les deux tracés donc en fait il va jouer top down parce que le corner lui peut pas jouer ça il est parti avec le flood il est parti avec la verticale ici il est obligé de respecter le decoy ok et du coup là ce qui se passe c'est que mon sam il va devoir fermer cette fenêtre là forcer le cube à lancer là ok pour attaquer la balle donc ça c'est là ça c'est la première chose qu'il fallait qu'on voit dans cette vidéo et maintenant je vais pouvoir vous expliquer ce que c'est un phénomène de braquette ok parce qu'en fait un braquette c'est quoi c'est simplement avoir quelqu'un au dessus et quelqu'un en dessous d'un tracé et il ya plein de situations où c'est le cas où c'est le cas ok je vais vous donner un exemple encore une fois qui est générique ok mais l'idée c'est que vous compreniez le concept juste juste un point là dessus avant de passer à autre chose là vous comprenez bien du coup que ces joueurs là ils doivent se trouver en dessous des tracés donc à ces joueurs là ils doivent se trouver en dessous des tracés pas au dessus et en fait il ya une aberration à vouloir que vos gars ils soient au tout le temps et tu sais quoi moi ça ça m'énerve un peu parce que du coup je me retrouve avec des joueurs des fois qui ont été coachés comme ça à vouloir être au dessus de tout et t'enlève t'as un peu de mal à leur enlever cette habitude là t'as un peu de mal à leur enlever cette habitude là tu vois mais du coup c'est aussi pour ça que vous avez des landmarks alors par exemple et j'arrive tout de suite sur le braquette mais par exemple le taïden là qui fait le sale ok ou le j'appelle saint sale moi ce tracé là le taïden qui fait le sale bah généralement il va braquer autour de 10 ou 12 yards donc du coup le landmark du sam ça va être 10 à 8 comme ça tu es sûr qu'il est en dessous tu vois et ça c'est hyper important en fait donc maintenant si on prend le phénomène de braquette tel que tel que je voudrais vous l'expliquer je vais juste faire de la place là dedans et je vais garder mon dessin de terrain comme ça ok je refais mais je refais mon truc ok admettons cette fois qu'on est un dig de ce gars là et on est toujours en cover 3 ok on a un dig de ce cas là on a un post d'accord et du coup ce qu'on pourrait avoir par exemple c'est je sais pas moi le h qui sort comme ça en angle ok et lui qui fait un fait et du coup nous on est toujours en cover 3 dans notre histoire corner sam mike will week safety cal flat free safety cal post corner ok donc là on comprend tout de suite où sont les decoys ok donc corner lui il est obligé de suivre il prend le il prend le decoy corner il est obligé de suivre il prend le decoy maintenant ces gars là sont out ok et il nous reste free safety on top de tout ça ok pour aider le post player parce que ça c'est le tracé qui est tough donc maintenant le globe dans l'idée post safety j'aurais le post donc le post c'est ça c'est pas ça ok et maintenant ce qu'on veut faire nous et bah c'est simplement avoir des phénomènes de braquettes un peu partout premier phénomène de braquettes sam qui drop au flat et ben là du coup dans toute cette zone là vous avez un phénomène de braquettes ça veut dire que maintenant le cube il peut pas lancer ça en priorité parce que du coup vous avez quelqu'un dans la zone il va devoir attendre que le tracé se développe vers le free safety premier phénomène de braquettes ok ensuite deuxième phénomène de braquettes mike et will en dessous du digue d'accord et du coup pourquoi on appelle ça un phénomène de braquettes parce que cette fois si la balle elle est lancée trop haute ok le free safety peut l'atteindre ok si elle est lancée trop basse le mike peut l'atteindre et c'est ça qu'on appelle un braquette c'est avoir un mec au dessus un mec en dessous là ce concept là est très dur pour le free parce qu'il est piégé entre les deux tracés d'accord mais si l'intention du cube et c'est clairement de lancer ça il n'y a rien qu'empêche le cube et de jump après ça dépend encore une fois la qualité de ton passe rush et toutes ces choses là mais c'est un autre débat et donc en fait c'est ça qu'on appelle le braquette c'est avoir un mec au dessus un mec en dessous du tracé intermédiaire ok parce que là on voit bien ici que du coup si la balle est lancée là et ben j'ai juste deux mecs au dessus j'ai pas de mec en dessous mais je m'en fous d'avoir des mecs en dessous puisque en fait en réalité c'est un tracé short moi ce que je veux pas c'est sur les tracés longs je vais pas donner là le catch facile c'est du du gars qui break sur sa route et ben il est là la balle est là il n'y a personne entre moi le cubet à 10 yards là j'ai concédé 10 yards c'est une horreur ok ce concept est très fort ça c'est un c'est un shallow cross classique adapté au fait que j'ai dessiné ça sur un p11 d'accord mais c'est un concept qui est très fort et c'est pour vous montrer comment l'attaque du coup elle peut manipuler ça d'accord quel autre cas j'ai un phénomène de braquette ok je vais vous montrer par exemple je suis en cover 1 juste pour parler d'autres choses que de zone je suis en cover 1 je fais ça sur un spread 5 ok je suis en cover 1 et il ya disons qu'on fait tu sais ça vous avez jeu vous avez tous joué le jeu sur maden attend comment je peux faire ça oui c'est ça mike money ou x safety corner man to man man to man man to man man to man ok et là je vais avoir free safety au poste ok et puis je vais avoir un joueur qui est libre c'est le money ok donc là j'ai deux zones intermédiaires au milieu j'ai une zone intermédiaire au milieu du terrain ok et j'ai une zone profonde d'accord et donc les règles que je vous ai donné tout à l'heure elles sont valables sur zone on est d'accord avec ça mais là du coup quand vous jouez cover 1 rober qu'on joue là donc avec quelqu'un dans le hall au milieu et quelqu'un dans le poste derrière ben en fait vous avez des joueurs qui jouent man et des joueurs qui jouent zone mais eux leurs règles elle est de jouer des règles de zone puisqu'ils sont en zone pas de jouer des règles de man par contre eux ils sont en man to man donc là vu que mon aide est à l'intérieur basiquement les safety sont à l'extérieur pour funnel les joueurs vers l'intérieur les corners du coup ça va être en fonction des dividers ça on pourrait faire tout un sujet sur les dividers d'ailleurs j'en parle dans la vidéo sur man to man si j'y pense je vous mettrai le lien sinon allez chercher sur sur mon youtube la vidéo date de l'année dernière je crois sur technique de man to man et j'explique ça plutôt bien donc je vous donne un exemple ok on reprend shallow cross de tout à l'heure on serait comme ça d'accord on continue de faire briquer au poste comme ça on se facilite pas la vie ok la star vu que tu veux qu'il est responsable vertical et ben forcément il va essayer au minimum d'être au dessus de ce gars donc quand ça va briquer il va être au dessus de la route d'accord et là le money lui il va être en dessous et du coup en jouant en dessous si la la lui qui a pas de l'everage ça va être très compliqué il va le renifler par l'arrière mais ça ça va être ouvert du dans la moindre mesure et ben en fait ce qui se passe c'est que money lui il va pouvoir se mettre entre les deux tracés ok et on a un phénomène de braquette sur cette route là et il va pouvoir attaquer ici ok donc ça voilà je termine là dessus ça fait dix minutes de vidéo déjà c'est bien mais vous comprenez en fait que ce phénomène là de braquette vous voulez toujours pouvoir le retrouver à l'intérieur du terrain ou contre certains concepts type flood ok dont on parlera plus tard du coup parce que là ça y est ça fait pas mal d'infos ok mais je vous ferai comme on a fait des concepts à la course ok je vous ferai les concepts à la passe offensif ok et comment les comprendre d'un point de vue défensif évidemment j'espère que cette vidéo elle vous a plu je vous recommande vivement d'aller voir les abonnements french jb contactez moi pour un camp je serai ravi de venir vous voir et en tout cas si ça vous a plu n'hésitez pas aussi à poster un petit like et à partager ça à vous abonner etc et je vous attends sur le discord pour discuter tout ça si vous avez envie à bientôt ciao ciao bye